Mer, soleil et neige ! Il est l'heure de dormir pour Peppa et George. Demain, nous partirons tous les quatre en quart au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable ! Et je vais pouvoir me baigner ? Oh, moi aussi ! D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit George. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi ! Il fait super beau ! Oh, de la neige ? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman ! Il y a de la neige, papa ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Quoi ? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh, papa a disparu ! Oh, regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu de froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement papa ! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Peppa et George réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous ! Bonjour, Peppa ! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boulle ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière, mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux ! Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau Nous y sommes ! Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige L'eau n'a pas l'air chaude ! Moi qui étais impatiente de me baigner ! Qu'est-ce qui vous retient ? La mer n'est pas jolie, que je sache ! Suivez-moi, mesdames ! Vous ne le regretterez pas ! Euh... je ne peux pas nager car je me suis tordue la cheville ! Je crois que j'ai attrapé un rhume ! Allons, venez Maman Cochon, si vous saviez comme elle est bonne ! En êtes-vous sûre, Madame Gazelle ? Sûre et certaine ! Elle est à la température idéale ! Bon, alors d'accord ! Maman Pig se jette à l'eau ! Alors, elle est comment, Maman ? Elle est un petit peu trop froide ! C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans ! Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer ! Ah bon ? Alors je vais bouger tout de suite ! Maman Pig se précipite hors de l'eau ! Attends, nous allons te sécher ! Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes ! Oh, je me sens bon mieux ! Tu ne te baignes pas, Papa Pig ? Peut-être une autre fois ! Qui a envie d'un cornet de glace ? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer ! Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable ! Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu ! Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige ! Oh ! Commençons par remplir de neige notre seau ! Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler ! Et qu'est-ce que nous obtenons ? Un château de neige ! Un château de neige ! J'adore le bord de mer en hiver ! Et moi, j'adore la neige ! Moi, j'adore le bord de mer en hiver et... J'adore la neige ! Les sports d'hiver ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font du ski sur la montagne enneigée ! De quel côté doit-on aller ? D'un côté de la montagne, la pente est plutôt douce ! Alors que de l'autre côté, elle est beaucoup, beaucoup plus raide ! En ce qui me concerne, je n'ai vraiment pas envie de choisir la pente raide comme la dernière fois ! Oh 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 ! Je comprends ! C'est vrai que c'était assez spectaculaire ! L'hiver dernier, Maman Pig avait dévalé la montagne Traversé la ville pour finir devant sa maison Et elle avait remporté la coupe de l'épreuve de descente Tu avais super bien skié, Maman Pig ! En effet ! Mais je ne peux pas dire que je l'avais fait exprès ! C'est pourquoi je préfère ne pas recommencer ! D'accord ! Dans ce cas, passons par là ! Papa, Maman, Peppa et Georges descendent la montagne en prenant la pente douce Voici les amis de Georges Richard, Edmond, Zouzou et Zaza Georges et ses amis skient ensemble en formant une longue chenille Coucou Peppa ! Voilà Suzy Chip ! Coucou Suzy ! J'adore cette partie parce que ça n'arrête pas de monter et de descendre ! Moi aussi j'adore ! Youhou ! Et voici Mandy Mouse Elle fait du monoski Coucou ! Coucou Mandy ! Regardez-moi ce l'allumé ! Voici Danny Dog Il fait du snowboard Salut tout le monde ! Coucou Danny ! Regardez-moi sauter ! Vous vous débrouillez tous très bien, les enfants ! C'est vrai ! Vous skiez presque aussi bien que Maman Pig et moi ! Monsieur Pig, c'est quoi votre figure la plus spectaculaire ? Est-ce que vous savez skier à reculons ? À reculons ? Je ne suis pas sûr que ce soit possible ! C'est vrai ! Je pense que personne n'est capable de skier à reculons ! Tout le monde est arrivé en bas de la pente Franchement, c'était trop bien ! Encore, encore ! D'accord, on n'a qu'à prendre le remonte-pente Voici le remonte-pente Il permet de transporter les skieurs au sommet Depuis que j'ai appris à en faire, le ski est la chose que j'aime le plus au monde Oh ! Mandy ! Tel que je te connais, j'aurais parié que c'était le fromage Euh... oui ! J'adore le fromage aussi ! Tout le monde est remonté au sommet de la montagne Maintenant, on va pouvoir descendre une deuxième fois ! Oui ! Allons-y, les copains ! Non ! Attendez, s'il vous plaît ! Puisque nous sommes tous réunis, c'est le moment ou jamais de faire une photo de groupe ! Pas maintenant, maman ! Nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à faire du ski Rassure-toi, ce ne sera pas long ! Si vous pouviez vous serrer pour que je puisse avoir tout le monde dans le cadre C'est pas mal, mais je vais devoir reculer un petit peu pour avoir tout le monde Euh... Maman Pig, fais attention à ne pas trop reculer, sinon tu risques de... Oui, oui, je sais ! Parfait ! Maintenant que j'ai tout le monde dans le cadre, faites-moi un joli sourire ! Le petit oiseau va sortir... Et voilà que ça recommence ! Maman Pig dévale la pente la plus raide de la montagne, à reculons ! Dépêchons-nous d'aller lui porter secours ! N'aie pas peur, maman Pig ! Nous sommes juste derrière toi ! Maman Pig traverse la ville avant de se diriger vers sa maison ! Maman va encore se prendre la porte ! Ça ne s'arrêtera jamais ! Pour finir sa course devant l'école Oh ! C'est vous, maman Pig ! Maman a réussi à skier jusqu'à la maternelle à reculons ! À reculons ? Quelle performance extraordinaire ! Vous avez gagné la coupe de l'épreuve de descente ? Une fois de plus ! Oh ! Merci beaucoup ! Ma maman est la meilleure skieuse du monde ! Grrr ! Peppa adore les sports d'hiver ! Tout le monde adore les sports d'hiver ! Le cours de natation Aujourd'hui, Peppa et ses amis prennent un cours de natation Ils sont dans le petit bassin Les enfants peuvent toucher le fond du bassin avec leurs pieds Bien ! Nous allons pouvoir commencer ! Voici leur maître nageuse J'espère que vous avez tous un flotteur ! Oui, mademoiselle, amis ! Les flotteurs ressemblent un peu à des spaghettis ! Je vais vous demander de placer le flotteur sous les bras et de nager On nage plus facilement avec un flotteur C'est trop génial de nager ! Je suis d'accord avec toi, Pedro ! Coucou ! Voici Rebecca Rabbit accompagnée de sa maman Bonjour, grande sœur ! Oh ! Bonjour, petite sœur ! Désolée pour le retard ! Ne vous en faites pas ! Le cours vient de commencer ! Regarde comme je nage bien, maman ! J'aimerais tellement être à votre place si seulement je savais nager Vous ne savez pas nager ? Non, je n'ai jamais appris Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans l'eau Eh bien justement, petite sœur ! C'est l'occasion de prendre un cours de natation avec nous Oui ! Venez apprendre à nager avec nous ! Je ne suis pas convaincue ! C'est un cours pour enfants et je suis un peu trop vieille pour apprendre Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles choses ! Tu vas voir comme c'est génial ! D'accord ! Je vais enfiler un maillot de bain et je reviens Et voilà ! Je suis prête ! Maman Rabbit s'apprête à participer au cours de natation pour enfants Oh ! Ouf ! Ce n'est pas profond ! Non ! Parce que c'est le petit bassin Et maintenant, petite sœur, prends un flotteur Et vous le placez sous vos bras Et ensuite, relevez les pieds tout doucement D'accord ! Oh ! Vous avez vu ? J'arrive à nager ! Waouh ! C'est super ! Bravo, petite sœur ! Tu peux être fière de toi ! C'est vraiment agréable ! Oh ! J'ai le visage tout mouillé ! Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave ! Peut-être, mais je déteste ça ! Avant, j'étais pareil que vous ! Je m'en souviens très bien ! Avant, Gérald veillait à toujours garder la tête bien droite ! Mais aujourd'hui, je suis capable de nager en mettant la tête dans l'eau ! Regardez ! Formidable ! Alors que moi, j'en serais bien incapable ! Ce n'est pas grave d'avoir la tête mouillée ? Non ! Pas question de mettre la tête sous l'eau ! Gérald, peux-tu montrer à ma sœur ce que je t'ai appris ? D'accord ! Penchez la tête en mettant uniquement le menton dans l'eau ! Faites tous comme Gérald ! D'accord ! Ce n'est pas désagréable ! Et maintenant, vous allez tous... ...souffler dans l'eau ! D'accord ! Je me lance ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Bien ! Bravo, petite sœur ! Et maintenant, vous allez... ...souffler dans l'eau et nager en même temps ! Je vais vous montrer ! J'y suis arrivée, moi aussi ! Tu te débrouilles aussi bien que moi, maintenant ! À présent, tout le monde fait l'étoile de mer ! Oui ! L'étoile de mer ! Les enfants flottent en se mettant sur le dos comme des étoiles de mer ! Vous faites très bien l'étoile de mer ! Tu penses que je peux y arriver ? Évidemment, petite sœur ! Mettez-vous sur le dos comme moi ! D'accord ! Incroyable ! Ça marche ! Je suis une étoile de mer ! Félicitations, petite sœur ! Et maintenant, comme vous avez tous bien travaillé aujourd'hui, vous avez mérité de vous amuser avec les bouées ! Youpi ! Ça, c'est le moment du cours que je préfère ! Et il y en a pour tous les goûts ! En forme de pastèque, de toboggan et même en forme de morceau de fromage ! C'est le plus gros morceau de fromage du monde ! Regardez-moi faire du toboggan ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Maman, viens jouer avec nous ! J'ai le droit ! J'ai le droit, grande sœur ! Bien sûr, petite sœur ! Il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'amuser ! Essaye le toboggan, maman ! D'accord ! Attention ! Vous avez fait un gros plou ! Je suis vraiment fière de toi, petite sœur ! C'est été bruit super bien, maman ! Je m'amuse comme une enfant ! Maman Rabbit adore les cours de natation ! Tout le monde adore les cours de natation ! Vacances en pleine mer ! Peppa et Georges sont en vacances à bord d'un bateau de croisière avec Mamie et Papi Pig ! On est au milieu de la mer à bord d'un grand bateau ! Mais il y a tellement d'activités à faire sur ce bateau ! Alors, on va commencer par quoi, Mamie ? Par un bon petit déjeuner, si vous voulez mon avis ! Ah, mais vous préférez le petit déjeuner sirène ou le petit déjeuner dinosaure ? Ah, dinosaure ! Voici le café des dinosaures ! Bonjour ! Voulez-vous un œuf de dinosaure à la coque ? Les œufs de dinosaure sont reconnaissables à leur tâche ! Ohé, matelots et moussaillons ! Je m'appelle Pete le pirate et je vous présente Madame Sirène ! Venez nombreux et déguisés à notre spectacle ce soir ! On vous garantit que vous n'allez pas vous ennuyer ! Bonne idée ! Allons voir ce spectacle ce soir ! Mais en attendant, quel genre d'activités voulez-vous faire ? Trampoline ? Pâteau joueur ? Ménigolf ? Non, non, non ! Vous n'avez qu'à les essayer ! Toutes les activités proposées sont gratuites ! Vous avez bien dit gratuites ! Oui ! À l'exception du rhodiopatate ! Oh non ! Georges a envie de faire du rhodiopatate ! Tête-tête ! Parfait ! Reste ici avec Georges pendant que Peppa et moi allons faire autre chose ! Les trampolines ! Youpi ! Voici Rohan Rino ! Coucou Peppa ! Coucou Rohan ! Est-ce que tu as envie de jouer dans la pâteau joueur des sirènes ? D'accord ! Allons-y tout de suite ! Mamie ! Oh ! Tu as déjà fini avec le trampoline ? Tu as peut-être assez fait de rhodiopatate pour aujourd'hui, pas vrai Georges ? Encore ! Encore ! Voici la pâteau joueur des sirènes Cette fois, c'est terminé ! Il ne me reste plus une seule pièce de monnaie Maintenant, les garçons, allons nous préparer pour le spectacle Le spectacle va commencer sur le bateau de croisière Tout le monde s'est déguisé avant de venir Bonsoir à tous les matelons et les moussaillons ! Je m'appelle Pete le pirate ! Pour chercher un trésor, je suis allé partout Mais je n'ai rien rapporté à part un gros mérou Oh ! Je suis une sirène, pas un poisson ! Voulez-vous partir à la chasse au trésor avec moi ? Je n'en vois pas l'utilité, puisque je possède déjà un coffre magique Oh ! Il a le pouvoir d'exaucer vos vœux les plus fous ! Il vous suffit de prononcer la formule magique ! Quelle formule magique ? C'est... Oh ! Je l'ai oublié ! Désolée, j'ai une mémoire de poisson ! Qui parmi vous connaît une formule magique ? Abracadabra ! Quoi ? Abracadabra ! Non, ce n'est pas la bonne ! Madame Sirène, pouvez-vous vérifier que le coffre n'est pas cassé ? Abracadabra ! Oh ! Abracadabra ! Oh ! Regardez-moi ça ! Des pièces en chocolat pour tout le monde ! Youpi ! Attendez ! J'ai l'impression que ma nouvelle amie, Madame Sirène, a disparu ! Qui parmi vous pourrait m'aider à la faire réapparaître ? Moi ! Je peux vous aider à la retrouver ! Ha ha ! Alors monte vite sur la scène ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Peppa Pig ! Alors, Peppa Pig, que faut-il faire pour que Madame Sirène puisse réapparaître ? Prononcez la formule magique ! Abracadabra ! Ta-da ! Youpi ! Et c'est ainsi que se termine le spectacle ! Bonne nuit à toutes et à tous ! Bravo ! Ah ! Quelle merveilleuse journée nous avons passée ! Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait nous la rendre encore plus belle ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'était ? C'est une baleine ! Waouh ! C'est sa façon à elle de nous dire bonne nuit ! Il est l'heure d'aller dormir sur le bateau de croisière. Demain sera un autre jour ! Le parc d'aventure ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus faire un parcours d'aventure en forêt ! Bonjour et bienvenue dans le parc d'aventure ! Dirigé par Mademoiselle Rabbit ! On fait quoi dans le parc d'aventure, Mademoiselle ? On s'amuse à grimper aux arbres comme les singes ! J'espère que nous ne serons pas obligés de grimper trop haut ! Papa Pig a tendance à avoir le vertige ! Ne vous en faites pas, Papa Pig ! Vous serez équipés d'un harnais ! Ainsi, vous ne risquerez pas de tomber ! Si jamais vous perdez l'équilibre, vous serez retenus par le câble de sécurité ! Ça a l'air super sympa ! Moi d'abord ! À mon tour ! Et maintenant à moi ! Il faut juste que je veille à garder l'équilibre ! Je n'avais vraiment aucune raison de m'inquiéter ! Parce que ce n'est vraiment pas haut ! Il ne s'agit que d'un simple exercice d'échauffement ! Comment ? Le parcours d'aventure ne commence qu'à la cime de cet arbre ! Rassurez-vous ! Je vais rester ici pour vous donner des conseils ! C'est bon à savoir ! Suivez le câble ! Il vous mènera au début du parcours ! Les marches conduisent à la cime de l'arbre ! Voici la passerelle instable ! Danny Dog et son papa sont en train de la traverser ! Coucou, Danny ! Coucou, Peppa ! Waouh ! Je ne croyais pas que c'était si haut ! C'est super impressionnant, pas vrai ? Tant que je ne regarderai pas en bas, ça devrait bien se passer ! Oh ! Cette passerelle est plutôt instable ! C'est pour cette raison qu'elle s'appelle la passerelle instable ! Vous vous en sortez très bien ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ! 1, 2, 3, 4... Euh... Je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer ! Allez, Monsieur Pig ! Tant que vous n'aurez pas traversé, on restera bloqué ici ! Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Il y a une queue qui s'est formée derrière Papa Pig ! Qu'attendez-vous ? Je vous prie de m'excuser ! D'accord ! Je me lance ! J'ai réussi ! J'ai traversé la passerelle ! Super ! Bravo, Papa ! Voici les anneaux balançoires ! Comment on fait pour traverser ? Servez-vous de vos bras pour vous balancer d'anneau en anneau ! Comme si vous étiez un singe ! Euh... Je ne me sens pas à l'air ! Courage, maman ! Si tu ne traverses pas, on ne pourra pas traverser, nous non plus ! D'accord ! Allons-y ! Ah ! Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile ! C'est vrai que c'est vraiment pas facile ! Oh ! J'ai le bras qui fatigue ! Maman, Peppa et Georges sont suspendus au câble de sécurité ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il vous faudrait quelque chose de gros et de lourd pour vous pousser ! Ah ! Je vois où vous voulez en venir ! Tenez bon ! Papa arrive ! Bien joué, Papa Pig ! Il faut bien que mon ventre serve à quelque chose ! Voici la grande, la gigantesque tyrolienne ! Trop génial ! C'est la dernière épreuve du parcours ! Monsieur Rabbit va vous donner un coup de main ! Préférez-vous descendre la tête en avant ou bien les jambes ? Sans hésiter les jambes en avant ! Entendu ! C'est parti pour un tour ! Et vous, les enfants, préférez-vous la tête ou les jambes en avant ? La tête en avant ! À vos ordres ! C'est parti pour un tour ! Super ! Oh ! Génial ! Et vous, Papa Pig ? Oh ! Il est hors de question que je vous réponde tête en avant ! Tête en avant ! C'est parti pour un tour ! Non ! Je me suis fait mal comprendre ! Je voulais descendre les jambes en avant ! Alors, ça vous a plu ? Je dois reconnaître que c'était plutôt sympa ! Mais non, Papa ! C'était carrément le truc le plus super sympa et le plus super génial qu'on ait jamais fait ! Peppa adore le parc d'aventures ! Tout le monde adore le parc d'aventures ! L'escalade ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade ! C'est Papy Rabbit qui s'en occupe ! Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade ! Oh ! Est-ce que c'est difficile ? Oui ! Mais c'est aussi très amusant ! J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie ! Et vous n'êtes jamais resté coincé ? Si, Peppa ! Une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre ! Vous avez fait quoi alors ? J'ai appelé les secours en montagne ! Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère ! Oh ! Papa ! C'est encore toi ! Désolé ! Sauvé par un hélicoptère ? C'est fantastique ! Oui ! Mais cela n'arrivera pas aujourd'hui ! Nous n'avons pas de montagne ! Nous avons des murs d'escalade ! Celui-ci s'appelle le Mont Snowdown ! Waouh ! On dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade ! Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique ! Ah ! Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque ! C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs ? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci ! Waouh ! Alors, qui veut commencer ? Moi, s'il vous plaît ! Comme ça ? Oui, c'est très bien, Pedro ! Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc ? Ceux de la couleur que tu préfères ! D'accord ! Je vais choisir les jaunes ! Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes ! Alors que Peppa se sert des petits trucs bleus ! C'est super amusant ! Georges, veux-tu grimper, toi aussi ? Georges a réussi à grimper tout en haut ! Félicitations, mon petit Georges ! Vous avez vu ? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade ! Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade ! Alors maintenant, vous pouvez passer au grand ! J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest ! Il est drôlement haut, l'Everest, Papy Rabbit ! En effet ! C'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité ! Et si j'ai envie d'arrêter... Il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde ! Alors, les enfants, qui veut commencer ? Tu en es sûr, Georges ? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde ! Georges escalade l'Everest ! Wow ! Oh, ça alors ! C'est vraiment haut ! Georges a atteint le sommet ! Tu t'es très bien débrouillé, Georges ! Oh là là ! Georges a l'air d'avoir un peu peur ! Ne t'en fais pas ! Maman monte te chercher ! Stop ! Vous ne pouvez pas monter sans corde ! C'est beaucoup trop dangereux ! Aucune importance ! Il faut bien que je lui porte secours ! Maman est là ! Alors, tu te sens mieux maintenant ? Désormais, Georges n'a plus peur du tout ! Bravo ! Parfait ! Tu peux descendre ! La corde te retient ! Je suis fière de toi, Georges ! Hé ho ! Et moi, alors ? Je fais comment pour redescendre ? Pour vous, nous allons devoir appeler... les secours en montagne ! Allô, j'écoute ? Les secours en montagne, s'il vous plaît ! Oh, papa ! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne ! Ce n'est pas moi ! C'est Maman Pig ! Elle est au sommet de l'Everest ! Quoi ? Tu parles du véritable Everest ? Mais non ! Celui qui est en plastique ! J'arrive tout de suite ! Tenez bon, Maman Pig ! Maman Pig est secourue ! Oui ! Maman, c'était amusant d'avoir été secourue ? Assez amusant, oui, si je puis dire ! Maman Pig adore l'escalade ! Tout le monde adore l'escalade ! Les petites voitures ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit ! Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants ! Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature ! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures ! Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, Mademoiselle ? Naturellement, Peppa ! Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture ! J'ai compris ! De tourner le volant pour prendre un virage Et d'appuyer sur le klaxon ! Et n'oublie pas ! L'important, c'est de passer un bon moment ! Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course ! Et moi, je prends la voiture fusée ! La voiture de Mandy marche à l'électricité ! J'aime bien cette voiture ! Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte ! Voilà ce qui fait plaisir à entendre ! Les rires des enfants qui passent un agréable moment ! On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy ! Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Eh bien, que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner ! Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout ! Ce sont les enfants qui s'amusent ! Excusez-moi ! Vous avez dit amusés ? Tout à fait ! Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants ! On aime bien klaxonner ! Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens ! Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire ! Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent ! Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules ! Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route ! Suivez-nous, les enfants ! Faites comme nous ! Conduisez tranquillement votre voiture ! Vous voyez ? Inutile de klaxonner ! Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser ! Je ne vois pas de vieille dame ! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh ! Mais bien sûr ! Sans aucun problème ! Laissez passer la vieille dame ! Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement ! Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite ! Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme ! Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite ! Cela dit, nous risquons d'y passer la journée ! Je devrais lui signaler que nous attendons ! Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer ! Ah ! Un feu de signalisation qui vient de passer au rouge ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert ! Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller ! Oui ! Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point ! Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point ! Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais lui demander de rouler dans le même sens ! Oh ! Parfait ! Voilà une bonne chose de faite ! Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui ! Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite ! Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants ! Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon ! Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non ! Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Pépa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Pépa adore conduire une petite voiture ! Tout le monde adore conduire une petite voiture ! Le skateboard ! Aujourd'hui, Pépa, Georges, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc ! Pépa est en trottinette ! Georges est en tricycle ! Maman Pig est en vélo ! Et Papa Pig est en skateboard ! Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi ! C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher ! S'il te plaît, laisse-moi essayer ! Après tout, Papa peut bien te donner un cours ! Tout à fait ! D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire ! Youpi ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci ! Papa Pig est doué en skateboard ! Maintenant, à ton tour, Pépa ! Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied Tu te débrouilles très bien ! Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate maintenant ! Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel ! Ils sont plus grands que Pépa ! Salut Pépa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi, ce skateboard ? Non, il est à mon papa ! Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre ! C'est normal, vu que c'est le meilleur skateboarder du monde ! Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal ! C'est vrai, ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Wow ! Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard ! Peppa, tu as envie d'essayer ? Oui ! Mais je ne suis pas aussi forte que vous ! C'est juste parce qu'on est plus grand que toi ! On est presque des grandes personnes ! Je vais bientôt avoir 10 ans ! Wow ! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Pépa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord ! Pas de problème ! À condition d'y aller doucement et de rester prudent ! Bien sûr ! Pas de soucis ! On va y aller mollo ! Tu vas descendre cette petite rampe ! Et je me mets là pour te rattraper ! D'accord, papa ! Tu peux aussi compter sur moi ! George aussi propose son aide ! Vas-y, Pépa ! Mets les deux pieds sur la planche ! Ça, c'est quelque chose que je sais faire ! Et maintenant, je vais te pousser un petit coup ! Euh... J'ai l'impression que c'est haut ! Alors, je vais t'avancer un peu ! Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut ! Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Pépa ! Oui ! Tu t'en es très bien sortie ! J'ai envie de recommencer tout de suite ! Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression... Elle va très bien ! Quand on apprend à faire du skate, il ne faut pas avoir peur de tomber ! C'est clair ! C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque ! Waouh ! Il se débrouille super bien ! Tu peux faire pareil que lui, Papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable ! Alors, montrez-nous, Monsieur Pig ! Oh... Eh bien, d'accord ! Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement ce que je fais ! D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci ! Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute ! Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute ! Je me demande si j'ai... Oh... Ah... Oh... Waouh ! Regardez comme il assure ! Ha ! Ha... 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 Hop ! Euh... Ça alors ? C'était un truc de malade ! Franchement, impressionnant ! Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde ! C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres ! Je te remercie, Peppa ! Papa Pig adore faire du skateboard, tout le monde adore faire du skateboard Peppa est à l'école avec ses amis Aujourd'hui les enfants, je voudrais vous présenter mes deux adorables petits cochons d'Inde Ils sont vraiment trop mignons Celui-ci s'appelle Ginger, il est drôlement malin Et celui-là s'appelle Brian, il est drôlement sensible Si je les ai amenés, c'est parce que je vais prendre une semaine de vacances Alors je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux pendant mon absence Ça demande un peu de travail et vous devrez les emmener chez vous Moi, moi, s'il vous plaît madame Tu en es sûre Peppa ? Oui, j'adore les animaux Eh bien c'est d'accord C'est l'heure de la sortie des classes Maman, maman, regarde ce que je ramène chez nous Oh, qu'est-ce que c'est ? Ils s'appellent Ginger et Brian Peppa a gentiment proposé de garder mes cochons d'Inde pendant une semaine Je vois Et voici tout ce dont vous avez besoin D'accord Et j'imagine qu'ils sont faciles à garder Naturellement Pour vous aider, j'ai indiqué sur ce tableau à quel moment il faut les nourrir et les brosser Brosser ? Oui, ils adorent être brossés chaque jour à des horaires bien précis Je vois Sans oublier un brossage au milieu de la nuit Rien d'autre ? Ils ont horreur de la solitude, alors vous devrez aussi dormir dans la même pièce Entendu Ne vous en faites pas, Mme Gazelle On va bien s'occuper de Ginger et Brian Merci beaucoup, Peppa Au revoir Bonnes vacances Ginger et Brian sont arrivés chez Peppa et George Allô, j'écoute ? C'est Mme Gazelle J'ai oublié d'acheter de la paille pour mes cochons d'Inde Mais vous en trouverez à l'animalerie D'accord Merci, Mme Gazelle Au revoir Que se passe-t-il ? Il faut aller à l'animalerie acheter de la paille pour les cochons d'Inde Je m'en occupe Vous voulez venir avec moi, les enfants ? Oui, oui ! À tout à l'heure Voici l'animalerie Bonjour, Peppa Bonjour, Mlle Rabbit C'est moi qui vais m'occuper des cochons d'Inde de Mme Gazelle Je les connais bien Le plus malin, c'est Ginger Tandis que Brian est le plus sensible Apparemment, ils ont besoin de paille Eh bien, nous avons le modèle standard Celui de qualité supérieure Et pour finir, le modèle ultra haut de gamme Vous avez bien dit ultra haut de gamme Tout à fait C'est la paille la plus chère Mais c'est celle que Ginger et Brian préfèrent Il est l'heure de se coucher pour Peppa et George Est-ce que vous vous sentez bien, Ginger et Brian ? Ils ont à leur disposition de l'eau, de la nourriture et de la paille de luxe Ils ne pourraient pas être plus heureux Mme Gazelle a dit qu'ils détestaient la solitude Je sais, alors je vais dormir sur le canapé pour être sûr qu'ils ne se sentent pas seuls Et tu penseras bien à les brosser pendant la nuit ? Oui, Peppa Je n'oublierai pas de les brosser Bonne nuit Tout à coup, au milieu de la nuit Allô, Papa Pig à l'appareil Allô, ici Mme Gazelle Je me permets de vous téléphoner pour que vous pensiez à les brosser Oui, c'est justement ce que nous faisions Quoi ? Qui ? Oh oui ! Oh, formidable ! J'espère qu'ils ne vous posent pas de problème Aucun problème, bien au contraire Peppa et George se sont occupés de Ginger et Brian pendant toute la semaine Ils sont aussi adorables l'un que l'autre Voici Mme Gazelle Mme Gazelle, alors vous êtes rentrée de vacances ? Oui, j'arrive directement de l'aéroport Comment font Ginger et Brian ? Ils sont en pleine forme, Mme Gazelle Tant mieux ! Je te remercie beaucoup de t'être aussi bien occupée d'eux pendant mon absence C'était super facile ! Veux-tu à nouveau les garder la prochaine fois que je partirai en vacances ? Oh, euh... Oui, s'il vous plaît ! Peppa adore s'occuper de cochons d'Inde Tout le monde adore s'occuper de cochons d'Inde L'escalade Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade C'est Papy Rabbit qui s'en occupe Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade Oh ! Est-ce que c'est difficile ? Oui, mais c'est aussi très amusant ! J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie Et vous n'êtes jamais resté coincé ? Si, Peppa ! Une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre Vous avez fait quoi, alors ? J'ai appelé les secours en montagne ! Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère ! Oh, papa ! C'est encore toi ! Désolé ! Sauvé par un hélicoptère ? C'est fantastique ! Oui ! Mais cela n'arrivera pas aujourd'hui, nous n'avons pas de montagne Nous avons des murs d'escalade Celui-ci s'appelle le mont Snowdown Waouh ! On dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs ? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci Waouh ! Alors, qui veut commencer ? Moi, s'il vous plaît ! Comme ça ? Oui, c'est très bien, Pedro ! Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc ? Ceux de la couleur que tu préfères D'accord ! Je vais choisir les jaunes Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes Alors que Peppa se sert des petits trucs bleus C'est super amusant ! Georges, veux-tu grimper toi aussi ? Georges a réussi à grimper tout en haut Félicitations, mon petit Georges ! Vous avez vu ? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade Alors maintenant, vous pouvez passer au grand J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest Oh ! Il est drôlement haut l'Everest, Papy Rabbit En effet, c'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité Et si j'ai envie d'arrêter, il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde Alors, les enfants, qui veut commencer ? Tu en es sûr, Georges ? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde Georges escalade l'Everest Oh ! Ça alors ! C'est vraiment haut Georges a atteint le sommet Tu t'es très bien débrouillé, Georges Oh là là ! Georges a l'air d'avoir un peu peur Ne t'en fais pas ! Maman monte te chercher Stop ! Vous ne pouvez pas monter sans corde ! C'est beaucoup trop dangereux Aucune importance ! Il faut bien que je lui porte secours Maman est là ! Alors, tu te sens mieux maintenant ? Désormais, Georges n'a plus peur du tout Bravo ! Parfait ! Tu peux descendre, la corde te retire Je suis fière de toi, Georges Hé ho ! Et moi alors ? Je fais comment pour redescendre ? Pour vous, nous allons devoir appeler les secours en montagne Allô, j'écoute ? Les secours en montagne, s'il vous plaît Oh, papa ! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne Ce n'est pas moi, c'est Maman Pig Elle est au sommet de l'Everest Quoi ? Tu parles du véritable Everest ? Mais non ! C'est lui qui est en plastique J'arrive tout de suite ! Tenez bon, Maman Pig ! Maman Pig est secourue Oui ! Maman, c'était amusant d'avoir été secourue ? Assez amusant, oui, si je puis dire Maman Pig adore l'escalade Tout le monde adore l'escalade Les portraits de famille Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille Ça, c'est moi Je vis toute seule dans une très grande maison Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs Alors, nous nous mettons à jouer de la musique Greta joue de la basse Gretel joue de la batterie Et moi, je joue de la guitare On est un groupe de rock La voilà, ma famille C'est à vous maintenant, les enfants Ça, c'est moi Suzy Chip J'habite chez ma maman Elle aime me pousser sur la balançoire Bonsoir Plus fort, maman ! Plus fort ! Voilà à quoi ressemble ma famille Je m'appelle Mandy Mouse Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman On aime jouer dans le jardin Attrape, Mandy Attrape, papa ! Tout le monde aime jouer dans le parc À qui le tour ? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro ? C'est ma maman C'est mon papa Et ça, c'est moi, Pedro Pony J'ai des lunettes Papa a des lunettes lui aussi Et ma maman, elle a des lentilles de contact Formidable ! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble Papa est agent de police Et maman est pompier Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène ? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît Ce n'est pas possible Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence S'il te plaît ! Bon, eh bien, d'accord Merci, mesdemoiselles Et toi, Danny Dog ? Mon papa était marin Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi Et il ne repartira plus jamais en mer Plus jamais, 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 jamais Merci pour ce beau dessin d'Annie A qui le tour ? Je m'appelle Penny Paul-Harbert Je vis avec maman et ma deuxième maman J'ai une maman qui est docteur Et une autre qui prépare des spaghettis J'adore les spaghettis Merci, Penny Et toi, Freddy Fox ? Mon papa a un grand camion A l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables Par paquet de 5 Super ! A toi, Rebecca C'est moi avec ma maman Mon papa, Richard, Rosie et Robbie On vit dans une colline Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit Ah, ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé C'est Papy Rabbit à l'appareil Je suis coincé au sommet d'une montagne Et j'ai besoin d'être secouru Oh, papa, ça recommence Très bien, j'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée Parce qu'elle fait tous les métiers du monde C'est vrai, je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit À qui le tour à présent ? Je m'appelle Peppa Pig Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George George croit que son dinosaure en peluche fait peur Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants Bonjour Bonjour, maman et papa Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous Oh, ce ne serait pas moi ? Si, maman Et à gauche, c'est toi, papa Oh, oh On ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant N'est-ce pas ? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres J'adore les portraits de famille Mais pas adore les portraits de famille Tout le monde adore les portraits de famille La fête sous-marine Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge Maman, il a quel âge, Goldie ? Euh, eh bien je dirais qu'il doit avoir environ un an, grand maximum Et c'est quand son anniversaire ? Je ne sais pas moi, disons demain par exemple Est-ce qu'on peut lui organiser une fête ? Oh, euh, oui, pourquoi pas, mais une petite alors ? Papa, papa, on va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie Une fête pour un poisson rouge ? Voilà une bonne idée Alors il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer Un coffre au trésor, une sirène Le tout dans un magnifique décor sous-marin Oh, super ! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je croyais que c'était pour rire, on ne va pas organiser de fête Eh bien si, figure-toi, et pas plus tard que demain Oh, je vois Allez, du calme, pas de panique Voyons ce qu'il y a sur internet Fête d'anniversaire sous-marine C'est parti ! Fête d'anniversaire sous-marine Organisée à domicile par Mademoiselle Lapin Ça m'a l'air pas mal Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite Bonsoir Wow, quelle rapidité ! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire ? Demain, Mademoiselle Aucun problème, allez-vous coucher, je m'occupe de tout Merci infiniment Bonne nuit Et maintenant, mettons-nous au travail C'est l'anniversaire de Goldie Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs Wow ! Wow ! Vous avez fait tout ça en une seule nuit ! C'est vraiment incroyable Joyeux anniversaire, Goldie ! Oh ! Qui ça peut bien être ? Comme vous m'avez dit que c'était une fête Je me suis permise d'inviter tout le monde Joyeux anniversaire, Goldie ! Coucou, Penny ! Salut, Peppa ! Voici Penny Polarbert C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine À plus tard Amuse-toi bien ! J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde Un costume de sirène pour Peppa Merci beaucoup Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe Pince-pince ! Eh bien moi, je suis Suzy la pièvre Et moi, Mandy le requin Mais pas un méchant requin qui fait peur Je mange que du fromage Penny Polarbert est déguisé en pingouin Danny Dog est déguisé en pirate Rebecca Rabbit est déguisé en... Je suis un poisson pané Parce que j'adore le poisson pané Moi, un capitaine de bateau Et mon petit frère Edmond, une méduse Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse Mais je ne vais pas gâcher la fête Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate ? Oui, mademoiselle Rabbit ! Voici le premier indice C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer Je suis le plus grand poisson marin Je suis... Un requin ! Pas tout à fait ! Un poisson avec une queue géante Je suis... Une baleine ! Bonne réponse ! Je l'ai trouvé ! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants ! En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent Et maintenant, passons au dernier indice J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix Le voilà ! Youpi ! Bravo, Peppa ! Tu as trouvé le trésor ! Oh ! C'est un tout petit petit coffre ! C'est normal ! Il est pour un tout petit petit poisson ! Ah ! Tiens, Goldie ! Voilà ton cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Goldie adore les fêtes sous-marines Tout le monde adore les fêtes sous-marines La chambre des pirates de Danny Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son ami Danny Coucou ! Coucou, Danny ! Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny Vous n'allez pas vous ennuyer À plus tard, ma petite Peppa Au revoir, papa ! Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog ? C'est comme à la télé Quand ils changent entièrement la décoration Je vais bientôt avoir une chambre de pirate J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles En me couchant, j'aurai l'impression de naviguer en pleine mer Ah oui, la mer ! Je m'en souviens comme si c'était hier À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais Sous le ciel rempli d'étoiles À la recherche de monstres marins Mais cette vie appartient au passé Je ne suis plus un marin Et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny Il faut recouvrir toute la pièce de drap Pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements Nous allons mettre un tablier Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit Parce qu'on va créer une ambiance nocturne Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche Est-ce qu'on peut vous aider ? Bien évidemment Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée Et moi, de gros nuages noirs Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman ? J'allais vous le proposer Il est trop haut le plafond On n'arrive pas à l'attendre On va vous aider Brille, brille Petite étoile Dans la nuit qui se dévoile Le ciel est couvert d'étoiles Et il brille encore plus avec la lumière éteinte On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit La chambre de pirate de Danny est terminée C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés Et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade ! » Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre ? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue C'est une excellente idée, Danny Tout à fait Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte Maintenant, ferme les yeux Et refermons la porte Est-ce que tu es prêt, Danny ? Oui, papa, je suis prêt Garde bien les yeux fermés Promis juré Dans ce cas, tu peux entrer Ne triche pas, Danny Vas-y, ouvre les yeux maintenant C'est un truc de malade ! Dites-moi, mes petits matelots Qui a envie de prendre le large avec moi ? Moi ! Moi ! Alors, montons à bord du navire Hé hé ! Vers où allons-nous, capitaine Danny ? Hé 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 ! Partons à la chasse aux monstres marins À la chasse aux monstres marins ? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps Yo ho ho, yo ho ho Être un pirate qui prend la mer C'est le rôle que je préfère Yo ho ho, yo ho ho Être un pirate qui prend la mer C'est le rôle que je préfère On est sur un bateau en pleine mer ! Hé ! Que peut-on demander de mieux ? Être en pleine mer tout en restant à la maison C'est carrément la plus belle chambre de pirates qu'on ait jamais vue ! Ah ha ! Danny aime les chambres de pirates Tout le monde aime les chambres de pirates La haute colline Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une petite promenade à la campagne Quelle magnifique journée ! C'est le temps idéal pour marcher Voici un panneau qui nous indique toutes les directions que nous pouvons prendre Alors, on prend quelle direction ? À toi de choisir, Peppa Euh... on pourrait... passer par ce chemin ? C'est un chemin qui mène à une haute colline Elle est haute, effectivement Qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline ? À mon avis, elle est tellement haute Qu'il doit certainement y avoir quelque chose d'incroyable à son sommet Alors, j'ai envie de voir ce quelque chose d'incroyable ! Es-tu sûr de te sentir capable de grimper tout en haut, Peppa ? Oui ! Alors, allons-y ! Peppa et Georges grimpent sur la haute colline Maman et Papa Pig grimpent sur la haute colline Pouf ! J'ai les jambes qui commencent déjà à fatiguer Oh là là ! Je savais que ce ne serait pas facile Oui ! On a réussi à grimper jusqu'en haut de la colline ! Youpi ! Je ne pense pas que ce soit le sommet Regardez ! On doit continuer à grimper Oui ! Tu as raison, maman C'était pas le sommet parce qu'on n'a pas encore vu ce quelque chose d'incroyable Penses-tu toujours qu'il y a quelque chose d'incroyable en haut de cette colline, Papa Pig ? Eh bien... il doit y avoir un café ou quelque chose Un café ? Formidable ! Ça va me donner du courage On est presque arrivés, Georges Grimper sur la haute colline demande beaucoup d'efforts Oh ! Je suis vraiment impatiente d'arriver à ce café Quand je dis qu'il y aurait sûrement un café J'aurais dû ajouter qu'il peut aussi ne pas y en avoir Bonjour, bonjour ! Voici le café de Mademoiselle Rabbit Quelle surprise ! Que puis-je vous servir ? Un café pour Papa Pig et moi Et un jus de fruits pour Peppa et Georges Pas de problème ! Merci ! Merci beaucoup ! C'est exactement ce qu'il me fallait Moi aussi ! Ça valait vraiment le coup de grimper jusqu'au sommet Oh ! Vous n'y êtes pas encore ? Comment ça ? Non ! Vous devez continuer à grimper par ici ! D'accord ! Si nous avons fait tous ces efforts, c'est pour aller jusqu'au bout Alors en avant, les enfants ! Maman ! Pourquoi ils ont fait une colline aussi haute ? Je... je ne sais pas ! Je ne sais pas, Peppa ! J'espère que ce quelque chose d'incroyable au sommet est vraiment incroyable ! Oui ! Je l'espère moi aussi ! Oh ! Vous avez vu tout ce brouillard ? Oh ! Je pense qu'on doit être dans un nuage ! Le sommet ne doit plus être loin ! Ça commence à devenir plat ! Alors on doit être arrivés ! On a réussi ! Hourra ! Waouh ! Du haut de la colline, on peut voir le monde entier ! Regardez ! C'est le terrain de jeu là-bas ! On peut voir aussi le supermarché ! Et voilà la maison de Suzy ! Je vous avais dit que ce serait quelque chose d'incroyable ! C'est vrai que c'est incroyable ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à redescendre ! Allons-y ! La descente est toujours beaucoup plus facile et agréable que la montée ! Tu es prêt, Georges ? On va faire une roulade ! Oui ! Oui ! Peppa et Georges adorent faire des roulades ! Ça a l'air amusant ! Est-ce que tu sais faire des roulades, Papa ? Je pense que si je me mettais à en faire une, je risquerais de ne plus pouvoir m'arrêter ! Papa Pig a trébuché contre un champignon ! Attends-nous, Papa Pig ! Viens ! C'était trop rigolo de rouler jusqu'en bas de la colline ! Est-ce qu'on pourrait regrimper tout en haut et recommencer ? Pourquoi pas ! Mais peut-être un autre jour si tu n'y vois pas d'inconvénient ! D'accord ! La haute colline ne risque pas de changer de place ! Super ! Peppa adore la haute colline ! Tout le monde adore la haute colline ! Le parc ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au parc ! Il y a tellement de choses amusantes à faire dans le parc ! Par où allons-nous commencer ? Nous pourrions aller sur le petit pont pour dire bonjour aux canards ! Oui ! Les canards ! Voici le petit pont sur lequel se trouve Zoé Zébra ! Coucou, Zoé ! Coucou, Peppa ! Où sont passés tous les canards ? Je pense qu'ils se cachent quelque part ! On va les appeler ! Canards ! Où êtes-vous ? Sortez de votre cachette maintenant ! Voilà Madame Duck ! Bonjour Madame Duck ! Et voilà les bébés canetons ! Ils sont trop, trop mignons ! Peppa aime bien parler aux canards ! Tout le monde aime bien parler aux canards ! Ils ont beaucoup de choses à se dire ! Et maintenant… allons visiter l'arbre trampoline ! Voici l'arbre trampoline sur lequel Danny Dog est déjà monté Coucou, Danny Coucou, Peppa Attention, tu es prêt, saute! Saute, saute! Georges voudrait monter dessus D'accord, Georges, je vais t'aider à monter mais il vaut mieux que je te tienne Georges est encore un petit peu trop petit pour sauter sur la branche tout seul Attention, tu es prêt, saute! Assez d'arbre trampoline pour aujourd'hui Au revoir, Peppa Au revoir, Danny Et maintenant, quel est le programme? Je crois que c'est le parcours de bûche Voici le parcours de bûche sur lequel Suzy Chip est déjà monté Coucou, Peppa Coucou, Suzy Regardez-moi, j'arrive à sauter d'une bûche à l'autre sans perdre l'équilibre Bravo! À mon tour! J'ai réussi, moi aussi! Bravo! Maintenant, c'est au tour de Georges À toi de jouer, Georges! C'est comme un précipice, pas vrai, Georges? Veux-tu que je t'aide à sauter? Ouh! 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 Et Ouh! Bravo! Bravo! Dans quelques années, quand Georges aura l'âge de sa grande sœur, il sera capable de sauter d'une bûche à l'autre tout seul Que fait-on ensuite? Il ne peut s'agir que des barres acrobatiques Voici les barres acrobatiques Pédroponie et Candy Cat tentent de faire tout ce qu'ils peuvent pour passer d'une barre à l'autre C'est difficile de rester accroché aux barres acrobatiques À mon tour Il suffit de se balancer comme un petit singe, vous allez voir Ouh! Ce n'est pas difficile quand on est grand et fort comme moi Ouh! Ouh! Vous ne vous balancez pas, vous marchez, Papa Pig Ouh! Papa Pig est un petit coquin Papa est un petit singe drôlement coquin C'est vrai que je suis coquin Ouh! 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 À mon tour! Oh! J'arrive pas à venir! Oh! C'est impossible d'aller jusqu'au bout Georges a envie d'essayer Oh! Georges, tu es encore trop petit Même moi, je n'en suis pas capable Hum! Peut-être que c'est un avantage d'être petit Bravo! Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a encore une attraction dans le parc Qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte Et je crois savoir de quoi tu parles Euh... C'est quelque chose qui a un rapport avec les bottes Je sais ce que c'est! Sauter dans des flaques de boue Le parc ne manque pas de flaques de boue Dans lesquelles Peppa et ses amis peuvent sauter C'est super rigolo! Peppa adore le parc Tout le monde adore le parc Les frisbees! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venues s'amuser dans le parc Regardez ce que j'ai apporté Oh! C'est quoi, maman? C'est un frisbee! Waouh! Je trouve ça trop cool! Moi aussi! J'adore jouer au frisbee! Attrape, maman Pig! Attrape, Peppa! Attrape, papa! Oh! Il ne s'est pas envolé! Ne t'en fais pas, Peppa! Il faut simplement que tu le lances d'une certaine manière Tiens-le bien à plat et fais-le tourner Oh! D'accord! Je le tiens bien à plat et je le fais tourner Attrape, Georges! Vas-y, Georges! Lance-le vers moi! Ah! Je l'ai eu! Attrape, Peppa! Quoi? Je t'ai eu! Oh! Il n'est pas rouge, notre frisbee! À qui peut-il appartenir? Voici Danny Dog avec son papa Coucou, Peppa! Coucou, Danny! Ouf! Tu as attrapé notre frisbee! Ah! Alors comme ça, c'est votre frisbee? Oui! Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît? D'accord! Attrape, Danny! Quoi? Encore un frisbee? Coucou, Peppa! C'est Mandy Mouse avec sa maman Tu n'aurais pas vu un frisbee bleu? Si, Mandy! C'est moi qui l'ai attrapé Oui, c'est bien celui-là Je vais te le lancer Est-ce que tu es prête? Oui, oui! Attention! Vas-y! Attrape! Je l'ai eu! Coucou, tout le monde! Voilà maintenant Suzy Chip et sa maman Coucou, Suzy! Tu as un frisbee, toi aussi? Oui! Et c'est le plus beau frisbee que vous ayez jamais vu Il a des lumières multicolores et en plus, il joue de la musique Oh! Waouh! Alors montre-nous à quoi il ressemble Euh... Eh bien... Comment dire... Le problème, c'est que... Ma maman l'a lancé dans un arbre Maman Chip a lancé le frisbee de Suzy tout en haut d'un grand arbre En effet, il est vraiment très haut Trop haut pour grimper Pas de problème! Il suffit de faire tomber le frisbee de Suzy avec le nôtre Non, papa! Oh! Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer Mais c'était une excellente idée Je me demande si je ne peux pas faire tomber les deux frisbees avec le nôtre Non, maman! Il n'y a plus que le nôtre qui ne soit pas coincé dans l'arbre Et si j'essayais de faire tomber les trois avec celui-là? Bon, d'accord, papa Mais tu as intérêt à réussir ton coup Oh! Tous les frisbees sont coincés dans l'arbre Ne vous en faites pas Je connais un moyen très efficace de les faire tomber Te souviens-tu comment j'avais secoué le pommier pour faire tomber les pommes? Ah oui! Toutes les pommes étaient tombées sur la tête de papa C'était rigolo Oui! Très rigolo Alors, ça repose un peu sur le même principe Étant donné la taille de l'arbre, j'aurais besoin d'un petit coup de main Avec plaisir! Oh! Je crois que ça va marcher Continue à secouer, papa Il faut secouer plus fort, maman Allez, maman! Fais un peu plus d'effort Je fais tout ce que je peux, tu sais, Suzy Ouille! On a réussi! Youpi! Regardez, les amis! Je vais vous montrer ce que fait mon frisbee Le frisbee de Suzy est lumineux Il joue de la musique Wow! Attrape, Danny! Attrape, Peppa! Peppa adore jouer au frisbee Tout le monde adore jouer au frisbee Le tracteur Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui Dinosaures! Non, George, il n'y aura pas de dinosaures Par contre, vous allez voir un tracteur Et qu'est-ce que c'est un tracteur? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues Comme ce qui lui permet de rouler dans la boue C'est pourquoi j'adore les tracteurs C'est un embouteillage Avancez! Et dépêchez-vous! Ce n'est pas en claque-sonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais Il va juste falloir faire preuve de patience Oh! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon? Madame Badger est au volant de son tracteur Merci à tous pour votre patience Tiens, bonjour Madame Badger Nous étions justement en train de parler de tracteur Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme Oh! Parfait! Suivez-moi! Voici la ferme Danny Dog, Pedro Pony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter Nous reviendrons vous chercher plus tard Passez une bonne journée Au revoir! Bonjour, bonjour mes petits chéris Bonjour Madame Badger Avant que je vous fasse visiter ma ferme Je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains Lavons-nous les mains en frottant bien fort Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort C'est très bien les enfants Je vais commencer par vous montrer mon tracteur Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oh oui, il est très joli Il a des grandes roues bien potelées Et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel Le tracteur s'est accroché à une remorque Montez dans la remorque Je vais vous emmener faire un tour de tracteur Julie! Julie! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes L'herbe est maintenant prête à être coupée Vous allez rester ici et regarder Je place la coupeuse à l'avant du tracteur Une presse à l'arrière Et c'est mon tracteur qui fait tout le travail Le tracteur coupe l'herbe Et il en fait des ballots Voilà, c'est terminé Et c'est grâce à mon fidèle tracteur La remorque est de nouveau accrochée au tracteur La promenade en tracteur continue Waouh, il y a beaucoup de boue par ici Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue, Danny Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route Un grand merci à tous pour votre patience Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et Georges Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage Et comme tu l'as dit tout à l'heure Il va falloir faire preuve de patience Ou alors nous pourrions prendre un raccourci Euh... Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais Maman Pig est en train de prendre un raccourci Adieu les embouteillages ! Finalement, tu as bien fait Oh ! On s'est embourbés Regardez, c'est notre voiture Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger Pas de problème Tenez-vous bien Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger Ce n'est pas moi qu'il faut remercier C'est mon fidèle tracteur Oh oui ! Merci, tracteur Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs Tout le monde adore les tracteurs Le magasin solidaire Peppa et Georges aident Maman et Papa Pig à faire du rangement Oh ! Il y a beaucoup de choses dans cette pièce Oui, et une grande partie dont on ne se sert plus Qu'est-ce que tu veux dire ? As-tu vraiment besoin de ce tuba ? Évidemment que j'en ai besoin Et un jour ou l'autre, j'apprendrai à en jouer Il faut simplement que je trouve le temps de répéter Peut-être, mais en attendant, il reste ici avec tous les autres objets à prendre la poussière Ce serait bien d'en donner quelques-uns au magasin solidaire C'est quoi un magasin solidaire, Maman ? Un endroit où tu peux apporter les objets dont tu ne te serres plus Et en plus, tu fais une bonne action Mais ce n'est pas facile de choisir les objets quels on est prêt à donner Mais non, bien au contraire Il suffit d'en prendre un au hasard et de se demander Est-ce un objet qui me procure de la joie ? Si la réponse est oui, alors nous le gardons Et si la réponse est non, alors nous le donnons Euh, d'accord Moi par exemple, je me demande Est-ce que cette plante me procure de la joie ? Et la réponse est oui, beaucoup de joie Ça veut dire qu'on la garde Tout à fait Est-ce que ce vase en plastique me procure de la joie ? Pas du tout Alors on peut l'apporter au magasin solidaire Au tour de papa maintenant Je peux t'aider si tu veux D'accord, Pépin Est-ce que cette cloche te procure de la joie, papa ? Oui, absolument Et cette drôle de tasse ? En forme de ballon de foot ? Oui, j'y tiens beaucoup Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aide papa Et ce vieux fauteuil tout démodier On aurait dû le donner depuis longtemps Je l'aime beaucoup Passons maintenant à ce livre Les graves problèmes de la logistique, volume 3 Ce n'est pas un livre très joyeux Dans ce cas, on peut le donner C'est trop rigolo Et voilà une bonne chose de faite Emportez tout ça au magasin solidaire À tout à l'heure Au revoir Voici le magasin solidaire Et cette dame s'appelle Mamie Wolf Bonjour Peppa Bonjour Georges Bonjour On a des affaires pour votre magasin Oh, c'est vraiment gentil de votre part Voici Papy Giraffe J'ai préparé du thé J'ai cru entendre parler de thé Voici Papy éléphant Du thé ? Et Mamie Coe Et la vieille Madame Donkey Moi aussi j'ai préparé du thé Il y a beaucoup de personnes âgées Qui travaillent bénévolement au magasin Elles aiment bien boire du thé Wow, je suis très impressionné Par toutes les choses intéressantes que vous avez N'est-ce pas ? Notre magasin en est littéralement rempli Et qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Nous les vendons Et l'argent est entièrement reversé À des associations caritatives Papa, est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? Eh bien, pourquoi pas ? Après tout, cela permet de faire une bonne action Ce qu'il y a de passionnant avec le magasin solidaire C'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber Vous pouvez par exemple trouver une boîte de puzzle Mon travail consiste à compter toutes les pièces De façon à être sûr qu'il n'en manque pas une seule Une Deux Trois Vous pouvez également tomber sur une cornemuse Une cornemuse ? J'ai toujours eu envie de jouer de la cornemuse On va la prendre Papa, on peut acheter cet oiseau en bois ? C'est une bonne idée George a trouvé un même jardin On va le prendre aussi Plus on achète et plus on rend service Regardez, nous venons de recevoir cette encyclopédie complète en 20 volumes Waouh ! C'est quoi une encyclopédie ? Dans ses livres, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le monde en 1936 Incroyable ! Peppa et George et Papa Pig sont de retour à la maison Maman, maman ! Regarde tout ce qu'on a trouvé au magasin solidaire Quoi ? Oui, on ne savait plus quoi prendre tellement il y avait le choix Comme cette encyclopédie complète en 20 volumes Et Papa va apprendre à jouer de la cornemuse Mais maintenant la pièce est aussi remplie qu'avant En effet, et c'est grâce au magasin solidaire C'est carrément le meilleur magasin du monde Peppa adore le magasin solidaire Tout le monde adore le magasin solidaire Jeu de parachute Par une belle journée ensoleillée Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture Moi, je peins un arbre avec des branches marron et plein de feuilles vertes Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs Bravo les enfants pour tous ces magnifiques dessins Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu Youpi ! Regardez ce que j'ai apporté Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel Et c'est avec ça que nous allons nous amuser Pour commencer, je vais demander au tout petit de tenir le bord du parachute George, Richard, Edmo, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute Et maintenant agitez-le doucement comme ceci Regardez la façon dont bouge le parachute Ça fait penser à la surface de la mer Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer Le beau bateau qui va sur l'eau Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer Le beau bateau qui va sur l'eau Le beau bateau qui va sur l'eau Comme un petit chevreau, il saute bas en haut Le beau bateau sur l'eau Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large Dites au revoir au petit bateau Au revoir Bien, maintenant je vais vous demander de laisser la place au plus grand Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute Imaginez une soucoupe volante dans l'espace Une soucoupe volante traverse l'espace Tous ensemble, nous allons transformer le parachute En soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel Quand j'aurai compté jusqu'à trois, vous lèverez le parachute Et ensuite, vous le lâcherez Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Gazelle Un, deux, trois, allez-y Levez-le, hop, hop, hop Et maintenant, laissez-le s'envoler Le parachute ressemble à une soucoupe volante La soucoupe volante traverse l'espace Elle tourne et elle tourne toute la journée Elle tourne et elle tourne toute la journée Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante Waouh ! Comment il arrive à faire ça, Madame ? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard Et je te donnerai une explication détaillée C'est ça, merci Edmond Edmond Elephant est un petit garçon très, très intelligent Et maintenant, que tous les enfants tiennent le parachute Tous les enfants tiennent le parachute Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter C'est la fin de l'école Les parents sont venus chercher leurs enfants Waouh ! Vous avez joué avec un parachute ? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite Moi aussi ! Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel Et bien on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel Oui, s'il vous plaît ! Tout le monde tient le parachute Lançons le parachute le plus haut possible Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel Oh ! C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel C'est magnifique ! Je me demande comment il fait pour tenir ainsi Voilà une excellente question ! Pour faire simple, c'est par... Il fait très beau aujourd'hui L'arc-en-ciel resplendit Arc-en-ciel, arc-en-ciel Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu Arc-en-ciel, arc-en-ciel Il fait très beau aujourd'hui C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Peppa adore jouer avec un parachute Tout le monde adore jouer avec un parachute Le bilan de santé Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé Nous pouvons y aller ? Oui, j'ai pris Teddy Et moi, ton carnet de santé C'est quoi un carnet de santé ? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi Et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement Oh ! Peppa est arrivée au cabinet médical Voici le docteur Brown Bear Bonjour Peppa, tu es venue pour ton bilan de santé ? Oui, c'est bien ça Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé ? Oui docteur Et j'ai aussi apporté Teddy Formidable ! Aujourd'hui, tu vas voir la docteure Paul Harbert Oh ! Ça signifie qu'elle peut vous recevoir Voici la docteure Paul Harbert Bonjour Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Peppa Pig Et avec qui es-tu venue ? Teddy Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé ? Oui Formidable ! Et as-tu apporté ton carnet de santé ? Oui, le voilà Merci Peppa Alors, nous allons commencer par vérifier combien tu mesures Monte là-dessus en te mettant dos au mur s'il te plaît Peppa Parfait Je suis une grande fille maintenant docteur C'est justement ce que j'allais dire Docteur Paul Harbert note la taille de Peppa dans son carnet de santé Maintenant, monte sur la balance s'il te plaît Peppa La balance sert à mesurer le poids Tout à fait normal Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur Ainsi, docteur Paul Harbert peut entendre battre le cœur de Peppa Aimerais-tu entendre ton cœur ? Oui, s'il vous plaît C'est rigolo, il fait boum boum, boum boum, boum boum Et maintenant Teddy Le cœur de Teddy fait-il aussi boum boum, boum boum ? Non docteur, le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit parce que c'est un ours en peluche Oh, je comprends Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature Ça chatouille un petit peu Parfait, rien à signaler Ensuite, je vais examiner ta bouche Fais « aaaah » « aaaah » Très bien Vous voulez examiner mon nez maintenant ? Merci Peppa Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez Il marche très bien À présent, je vais te demander de sauter J'adore ! Sautez, docteur Paul Harbert Continue en remuant les bras D'accord C'est super ! Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes Oui, beaucoup docteur Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés ? J'aime bien les pommes et les oranges et aussi les bananes Bien ! Et aimes-tu les brocolis ? Oui, j'aime bien les brocolis mais seulement un tout petit peu D'accord Mais j'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa J'adore les spaghettis moi aussi Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination ? Oui, absolument ! Un vaccin permet d'éviter de tomber malade Eh bien voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Ton bilan de santé est terminé ! Veux-tu que je te donne un badge ? Oui, s'il vous plaît ! Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser ? Oh, je n'y ai pas réfléchi Moi, j'ai une question à vous poser Je t'écoute Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur ? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis ? Je dirais que je les aime, juste un petit peu Super ! Alors vous avez droit à un badge, vous aussi Merci, Peppa Mon ours en peluche mange beaucoup de brocolis Waouh ! Il a mérité un badge, lui aussi Et ma maman mérite un badge, elle aussi Parce qu'elle mange souvent des brocolis Merci, Peppa Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre Merci beaucoup, docteur Paul Arbert Es-tu contente d'être venue me voir ? Oui, j'ai passé un super bon moment Peppa adore faire un bilan de santé Tout le monde adore faire un bilan de santé La disco-patinoire Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire J'adore la disco-patinoire, moi aussi C'est Madame Gazelle qui annule la fête Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants Peppa et Georges ont chaussé leur roller Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, maman, on se débrouille très bien, tu sais Peppa et Georges adorent faire du roller Waouh ! Ça va aller, Émilie ? Oui, papa, ne t'en fais pas Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine Ce ne sont plus des enfants J'en ai assez de passer des disques pour enfants Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît Oh, désolé, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau Tiens, le voilà ! Merci, Madame Gazelle Les roues de l'autobus, roule, roule, roule Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique Les roues de l'autobus, roule, roule, roule Coucou, maman et papa Coucou, papa Coucou, Georges Coucou, papa Coucou, Émilie C'est très sympa C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh, des centaines et des centaines, docteur éléphant Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, Georges Elle, c'est Suzy Chip Mais... Pépa, tu veux patiner avec moi ? D'accord Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens Attention, Pedro Tout le monde doit tourner dans le même sens Comme ça, vous ne risquez pas de vous rentrer dedans Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, maman Coucou, Mandy Coucou, papa Coucou, Émilie Coucou, papa Coucou, Molly Coucou, maman Recoucou, Pépa Recoucou, papa Recoucou, Émilie Je ne m'attendais pas à te voir ici Tout le temps Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique Et j'ai justement ce qu'il nous faut Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît ? La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide Oui, j'ai déjà choisi le morceau Wow ! Danny, il s'est patiné en arrière Comment tu fais, Danny ? Je sais pas, Suzy Vite, c'est terminé Mets ton disque, Simon On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune Allez, viens danser Danser le disco Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle Elle est encore drôlement souple Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers Wow ! J'aimerais pouvoir danser comme elle Oui, moi aussi Moi aussi ! Allez les enfants, venez tous danser avec moi C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique Peppa adore la disco patinoire Tout le monde adore la disco patinoire L'Amérique Peppa et Georges sont en train de regarder Super Patate Wouha ! Gagnez un voyage à Hollywood pour jouer dans mon nouveau film Les légumes dans l'espace Oh ! Il vous suffit de trouver le ticket en or pour pouvoir remporter le voyage de votre vie à destination de l'Amérique Maman, est-ce qu'on pourrait chercher le ticket en or de Super Patate, s'il te plaît ? Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ticket gagnant dans le monde Celui ou celle qui le trouvera aura énormément de chance Oh ! Qu'y a-t-il dans la pomme de terre ? Apparemment, c'est le ticket en or ! Oh ! Alors, ça veut dire... Oui, cela veut dire que nous allons partir... En Amérique ! Peppa et sa famille s'envolent à destination de l'Amérique Mademoiselle Rabbit pilote l'avion C'est votre commandant de bord qui vous parle Nous allons bientôt arriver en Amérique, normalement Savez-vous où ça se trouve ? Je ne suis encore jamais allée en Amérique Vous ne pouvez pas le louper C'est un pays absolument gigantesque Ce serait pas ça ? On va se renseigner Allons, vous m'entendez ? Sommes-nous en Amérique ? Oui, mademoiselle, tout à fait Formidable ! Nous sommes sur le point d'atterrir Soyez les bienvenus en Amérique Oh ! Mademoiselle Rabbit à votre service Où voulez-vous aller ? Vous êtes Mademoiselle Rabbit ? Absolument Mais c'est elle, Mademoiselle Rabbit ? Dans toutes les villes, il y a une Mademoiselle Rabbit Elle a tout à fait raison Au revoir ! Profitez bien de votre voyage ! Sommes-nous à Hollywood ? Hollywood ? Bien sûr que non ! Vous êtes à New York Montez, je vais vous faire visiter New York est la ville qui ne dort jamais Et vous, vous ne dormez jamais ? Euh... si, mais seulement la nuit Waouh ! Ils sont gigantesques, ces immeubles Premier arrêt de la visite L'Empire State Building Waouh ! On peut monter tout en haut ? Évidemment ! Nous allons monter Est-ce que vous faites tous les métiers, Mademoiselle Rabbit ? Non, uniquement les plus prestigieux Qui veut une glace ? Oh ! On touche le ciel tellement on est haut ! Oh ! Je ne peux pas regarder Papa Pig a le vertige C'est dommage, Papa Il y a tellement de choses à voir C'est vrai ! C'est vrai ! Et avec ce télescope, vous pouvez en voir encore plus ! Je vois une grande dame toute verte qui brandit une glace ! Il s'agit de la Statue de la Liberté ! Regardez-moi ! Je suis Madame Statue de la Liberté ! Allez, suivez-moi ! Il faut y aller maintenant ! Oh ! Nous partons déjà ? Eh oui ! Comme on dit à New York, si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part ! Oui, oui ! Je bouge ! Et maintenant, on va où, Mademoiselle Rabbit ? Je vous emmène à Times Square ! Regardez un peu toutes ces lumières, maman ! Il doit bien y avoir au moins un million d'ampoules ici ! Aucune autre ville à travers le monde ne possède un quartier aussi illuminé ! Vous avez vu ? C'est Super Patate sur l'écran géant ! Prochainement, le nouveau film interprété par Super Patate et Galette de Pommes de Terre ! Les légumes dans l'espace ! C'est justement le film dans lequel on va jouer, nous aussi ! Pas possible ! Dans ce cas, dépêchez-vous de vous rendre à Hollywood ! C'est vrai ! Pouvez-vous nous y conduire ? Non, malheureusement ! Mais j'ai le moyen de transport qu'il vous faut ! Un camping-car ! Et c'est quoi, un camping-car ? C'est un peu comme une maison ! Sur roue ! Voici les clés de contact ! Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Pour rencontrer Galette de Pommes de Terre, j'aimerais beaucoup ! Mais j'ai tellement de choses à faire à New York ! Amusez-vous bien à Hollywood ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis complètement épuisée ! Moi aussi ! New York est peut-être une ville qui ne dort jamais, mais elle me donne une terrible envie de dormir ! La journée passée à New York ayant été bien remplie... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Peppa et toute sa famille ont besoin d'une bonne nuit de sommeil avant le long voyage qui les attend ! Le club des petits loups ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups qui est animé par Monsieur Wolf ! J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart ! Vous savez les enfants que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi ! Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups ! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature ! Imaginez que vous soyez seul ! Très loin de chez vous, cent personnes ! À des kilomètres ! Oh, pardon ! Continuez ! Cent personnes à des kilomètres ! Que faites-vous s'il se met à pleuvoir ? Je me fais mouiller ! Et si vous ne voulez pas vous faire mouiller ? Je rentre chez moi ? N'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous ! J'ouvre mon parapluie ! Euh, oui, d'accord ! Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt, c'est de construire un abri ! C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial ! Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt ! Ouah ! Qui veut en construire un ? Moi, moi, moi ! Allez-y, les enfants ! J'ai trouvé des bouts de bois ! Avec cette feuille, on peut faire un drapeau ! Notre abri est terminé ! Beau travail ! Formidable ! Qui aimerait l'essayer, maintenant ? Moi, monsieur ! Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig ? Oh, oh ! Absolument ! Ma petite maison en bois me plaît beaucoup ! Tant mieux ! On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie ! La pluie passe à travers le toit ! Euh, je suis trempé ! Est-ce que la petite maison protège de la pluie ? Non ! Nous allons voir maintenant si elle protège du vent ! Je vais souffler ! Et soufflez ! Et votre petite maison va s'envoler ! La petite maison de Papa Pig a disparu ! Oh, mince alors ! Les enfants auraient dû la construire en briques ! Elle aurait sans doute été plus solide, en effet, mais il est difficile d'en trouver dans la forêt ! Il n'y a que des feuilles et des branches ! Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches ! Eh bien, vous allez devoir recommencer, mais en prenant des branches plus grandes, comme celle-ci ! À vous de jouer ! J'ai trouvé une grande branche ! Et moi, une branche encore plus grande ! Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde ! Excellent ! Nous allons la planter juste ici ! Placez les vôtres tout autour ! Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit ! Voilà des petites branches ! Voilà d'autres petites branches ! Voilà une, deux, trois, quatre, cinq petites branches ! Mettez-les sur les grandes ! Comme ceci ! Elle est finie, notre maison ? Pas encore ! Il faut ajouter beaucoup, beaucoup de feuilles ! Des feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de gros tas de feuilles ! Waouh ! Elle est chouette, notre maison, maintenant ! Pour être chouette, elle est chouette ! Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît ! Euh... Cette fois, Monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre ! Moi ! Moi ! Moi ! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! D'abord, la pluie ! Est-ce que vous sentez quelque chose ? Non ! Et maintenant, le vent ! Je vais souffler et souffler ! Et votre petite maison va s'envoler ! Avez-vous senti quelque chose, les enfants ? Non ! La petite maison est très solide ! À présent, vous savez tout ! C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt ! Bravo ! Oh ! Voilà qu'il pleut ! Toutes les grandes personnes vont être trempées ! Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison ! C'est trop rigolo ! Peppa adore le club des petits loups ! Tout le monde adore le club des petits loups ! Le diner ! Peppa et sa famille sont en Amérique ! Ils font route vers Hollywood ! J'adore ce camping-car ! Un camping-car est comme une maison qui peut se conduire ! Sommes-nous bientôt arrivés, Papa Pig ? Nous allons nous renseigner ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue chez nous ! Je m'appelle Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Encore une Mademoiselle Rabbit ! Oui ! Nous sommes nombreuses dans la région ! Qu'est-ce que vous désirez ? Faire le plein d'essence ? Non ! Euh... Déjeuner ? Eh bien disons que... De la danse country ? Nous aimerions simplement savoir si nous sommes arrivés à Hollywood ! Non, chère madame, vous avez encore beaucoup de kilomètres à parcourir ! Oh ! Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas en profiter pour rentrer vous asseoir et vous remplir l'estomac avec un délicieux repas fait maison ? Eh bien, après tout, c'est l'occasion de prendre un petit déjeuner ! Youpi ! Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Des oeufs tournés ou bien au plat ? À vous de choisir ce qui vous fait plaisir ! Des oeufs tournés, s'il vous plaît ! Tout de suite, madame ! Faire cuire un oeuf en bougeant le pied ! Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf ! Qu'est-ce que c'est un oeuf tourné, Mademoiselle Rabbit ? C'est un oeuf cuit des deux côtés ! Merci beaucoup ! Et c'est quoi un oeuf sur le plat ? Un oeuf cuit d'un seul côté, comme celui-ci ! Un oeuf sur le plat, s'il vous plaît ! Moi aussi ! Mademoiselle Rabbit est douille pour cuire les oeufs ! Faire cuire un oeuf en bougeant le pied ! Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf ! Waouh ! Il a l'air super délicieux mon oeuf sur le plat ! Neuf, neuf, neuf ! Merci, nous nous sommes régalés ! Maintenant, je vais aller m'allonger pour me détendre et... Dites-moi, qui a envie de danser ? Moi ! J'en étais sûre ! Suivez-moi, je voudrais vous présenter M. Pop Pop Cat et son groupe ! Prenez la main de votre cavalière ! Trois pas en avant et trois pas en arrière ! Un, deux, trois, deux par deux ! Dansez sans vous quitter les yeux ! Joignons-nous aux danseurs ! Alors mettez un chapeau ! Tenez-la par les deux mains et faites-la tourner ! Tournez, tournez, tournez ! You, yi, ha ! Peppa, aimerais-tu monter sur scène et chanter ? Oh oui, s'il vous plaît ! Sauter en l'air dans une flaque de boue ! Sauter en l'air et... Dinosaur ! Tout le monde fait le dinosaure ! C'est bien la première fois que je fais un quadri de cette façon ! Pourriez-vous faire un peu moins de bruit ? Je n'entends plus le moteur de mon Monster Truck ! Monster Truck ! Ces véhicules sont des Monster Truck ! Waouh ! Ce sont des énormes roues avec une voiture par-dessus ! Monsieur Coyote va tenter de sauter par-dessus une flaque de boue géante ! Oh ! Oui ! Ça a l'air drôlement amusant ! Vous pouvez essayer si vous en avez envie ! Oh ! Avec plaisir ! Youpi ! Oh ! C'est un peu trop haut pour moi ! Papa Pig a le vertige ! Tu vas devoir accélérer si tu veux avoir une chance de sauter par-dessus la flaque de boue ! Plus vite, Papa ! Ce grand camion fait des sons dans une flaque de boue ! Maman, vas-y maintenant, c'est ton tour ! Oh ! Il est temps de reprendre notre voyage à destination d'Hollywood ! Hollywood ? Oui ! Nous y allons pour tourner un film en compagnie de Super Patate et Galette de Pomme de Terre ! Galette de Pomme de Terre ? Oh ! C'est mon acteur préféré ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez ! Oh ! Ce sera avec grand plaisir, ma chérie ! Mais j'ai tellement de choses à faire ! Au revoir, les amis ! Et merci beaucoup de votre visite ! Merci à vous ! Au revoir ! Peppa et sa famille ont repris leur voyage à destination d'Hollywood ! L'apprentissage de la propreté ! Suzy Chip est venue chez Peppa et Georges pour jouer ! Peppa et Suzy jouent à la dinette ! Est-ce que Teddy voudrait une tasse de thé ? Oui, s'il vous plaît ! Teddy adore le thé ! Et voilà pour toi, Teddy ! Merci beaucoup, Suzy ! Georges s'amuse avec Monsieur Dinosaur ! Dinosaur ! Georges aime bien s'amuser avec Monsieur Dinosaur ! Oh ! C'est quoi cette odeur bizarre ? Bourg ! Caca ! Maman ! Georges a fait caca ! Est-ce que tu as besoin du pot, Georges ? C'est trop tard pour le pot, tu sais ! Effectivement ! Du coup, il va falloir aller te laver ! Ça ne sent plus mauvais ! Alors, où est-ce qu'on en était ? Au thé ! Ah oui ! Teddy en voudrait une autre tasse ? Bien sûr, Suzy ! Vous savez, Teddy aime beaucoup le thé ! C'est bien, Georges ! Te voilà à nouveau tout propre ! Dis, maman, pourquoi est-ce que mon petit frère ne peut pas utiliser les toilettes comme tout le monde ? Parce qu'il est encore un peu trop petit, Peppa ! Il apprend à être propre ! On dirait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là ! Mais ça ira de mieux en mieux ! Tu étais comme lui à son âge ! Quoi ? Je n'ai jamais appris à être propre quand j'avais son âge ! Moi non plus ! Nous avons tous appris à être propre quand nous étions petits ! Même les papas et les mamans ! C'est pas possible ! Si, si ! Maintenant, je me souviens de m'être déjà assise sur le pot ! Comme ça ! Alors, Georges, la prochaine fois, quand tu auras envie de faire caca ou pipi, tu diras le mot magique popo ! Popo ! Exactement ! Popo ! Si tu fais bien ce qu'on t'a dit, tu resteras propre et ta maman n'aura plus besoin de te laver ! Maintenant, on va jouer aux géants tous les trois ! Pipi, fa, faux, fume ! Je sens la bonne odeur de frais d'un Georges tout... Proc ! Va te cacher, Georges ! Sinon, le géant va t'attraper ! Attention, petit cochon ! Si je t'attrape, je te croque ! Excusez-moi de vous déranger, Madame Chip ! Vous n'auriez pas vu par hasard un petit cochon rose quelque part dans le coin ! Est-ce qu'il sent bon le frais, votre petit cochon rose ? Oui ! Alors, il est parti par là ! Fais attention à toi ! Je vais t'attraper ! Et je vais te manger tout cru ! Pipi ! Maman ! Papa ! Georges a envie d'aller au pot ! Viens, Georges ! Je vais te conduire jusqu'à ton pot ! Georges est assis sur son pot ! Merci de m'avoir prévenu, Pépa ! Grâce à toi, Georges a pu faire pipi dans son pot ! Alors, la prochaine fois, ce sera toi qui devras nous prévenir en prononçant le mot magique... Popo ! Popo ! Oh oh ! Le mot magique est popo ! Quand tu veux faire pipi, réclame ton petit popo ! Le mot magique est popo ! Popo ! Jusqu'à quelle hauteur tu peux lancer le ballon, Pépa ? Jusqu'au ciel, Suzy ! Je vais vous montrer ça tout de suite ! Wow ! Vas-y, Georges ! Attrape le ballon ! Georges ? Est-ce que tu as envie d'aller au pot ? Popo ! Popo ! Popo ! Popo ! Retiens-toi, Georges ! On te la porte tout de suite ! Le voilà ! C'est bien, mon chéri ! Tu as pensé à réclamer ton pot ! Popo ! Bravo ! Du coup, il est presque une grande personne maintenant ! Comme sa grande sœur ! Georges adore apprendre à être propre ! Tout le monde adore apprendre à être propre ! Hollywood ! Pépa et sa famille sont en Amérique ! Ils font route vers Hollywood ! Est-ce qu'on est bientôt arrivés, papa ? Je n'en sais rien du tout ! Arrêtons-nous pour voir la carte ! Eh bien alors, que se passe-t-il ici ? Encore une Mademoiselle Rabbit ! Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit ! Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute sauf en cas d'urgence ? Mais c'est justement un cas d'urgence, Mademoiselle ! Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, Les légumes dans l'espace ! Alors nous devons nous rendre à Hollywood ! Oh ! Eh bien, dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyez les étoiles ! Mais on ne les voit pas en plein jour ! Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir ! Oh ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Au revoir ! Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles ! Toiles ! Georges vient d'apercevoir une étoile ! Et il y en a une autre à côté ! Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir ! Regardez là-bas ! Voilà Super Patate ! Suis-je un oiseau ? Suis-je un avion ? Non ! Je suis une patate bien sûr ! Et moi, une galette de pommes de terre ! Ouh ! Et moi, je m'appelle Peppa Pig ! Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film ! Les légumes dans l'espace ! Eh bien, allons au studio sans perdre une minute ! Nous avons un film à réaliser ! Cet endroit s'appelle un studio de cinéma ! C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film ! Waouh ! C'est comme si on était vraiment dans l'espace ! Exactement ! Et maintenant, nous allons vous mettre vos costumes ! Peppa et sa famille sont déguisés en brocolis ! T'es rigolote comme ça, Maman Brocoli ! Et toi aussi, Peppa Brocoli ! Chut ! Pas de bavardage sur le plateau ! Nous allons commencer le tournage de mon film Les légumes dans l'espace ! Lumière ! Moteur ! Action ! Attention ! La galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes ! Pas les carottes ! Si ! La bande des méchantes carottes ! Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie ! Et aussi sur Galette Pomme de terre ! Son fidèle compagnon ! Euh... Et quel est notre rôle ? Vous... Vous jouez les légumes dans l'espace ! Vous devez nous encourager quand nous... Sauvons la galaxie ! D'accord ! Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate ? Euh... Nous n'y avons pas encore réfléchi ! Oh non ! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie ! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser ! Moi j'ai une idée ! On n'a qu'à les manger ! Mais il y en a beaucoup trop ! Ohé ! Il y a quelqu'un ? Que se passe-t-il ? Nous sommes un groupe d'admiratrices de violettes de pommes de terre ! Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit ! Super ! Voilà les Mademoiselles Rabbit ! Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer ! Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette ! C'est notre pomme de terre vedette préférée ! Vous êtes trop gentil ! Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie ? C'est simple ! Il faut manger toutes les carottes ! Pas de problème ! En tant que lapin, nous adorons les carottes ! Laissez-moi quelques-unes ! Moi aussi j'adore les carottes ! Regardez ! C'est notre Mademoiselle Rabbit ! Hum... Délicieuse ! Mission accomplie ! Nous avons pu sauver la galaxie ! Youpi ! Grâce à Peppa Pig ! Et à toutes les Mademoiselles Rabbit ! Je t'en prie Peppa ! Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison ! Oh... Déjà Mademoiselle ? Alors au revoir tout le monde ! Au revoir ! As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa ? Oui ! C'était vraiment super génial ! Qu'est-ce que tu as préféré ? Ce que j'ai préféré, c'est absolument tout ! Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique ! Le magasin du Clubhouse ! Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur Clubhouse ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer aujourd'hui ? Et si on jouait au magasin ? Oui ! Jouons au magasin ! Le Clubhouse a une caisse enregistreuse comme dans un vrai magasin ! Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Il y a plusieurs fruits et un fromage en plastique dans notre frigo ! Le petit magasin est ouvert ! Et que pouvons-nous y acheter ? Des fruits en plastique et du fromage en plastique ! Pourrais-je avoir un peu de fromage en plastique ? Bien sûr, maman ! Puis-je avoir aussi une pomme en plastique ? Merci beaucoup ! Ça fera beaucoup, beaucoup d'argent, s'il vous plaît ! Oh non ! Je n'ai pas pris d'argent avec moi aujourd'hui ! Ça ne fait rien ! Vous pouvez utiliser ces boutons ! Très joli ! Tenez ! Deux boutons ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Qu'est-ce que vous vendez d'autre ? Euh... Voici ma peluche Auli ! Parfait ! Je vous prends Auli ! Voici un bouton ! Merci beaucoup ! Auli est tout à vous ! Elle est si jolie et toute douce ! Est-ce que je peux récupérer Auli maintenant ? Pourquoi ? Je viens tout juste de l'acheter pour un bouton ! Ce n'est pas un vrai magasin ! On joue, maman ! Ah oui, c'est vrai ! Auli ! Suzy Sheep adore sa petite chouette en peluche ! Au suivant ! J'ai une petite soif, moi ! Est-ce que vous auriez un jus de fruits ? Euh... Non ! Désolé, papa ! Mais on peut en commander ! Le Clubhouse a un téléphone en bois ! Bonjour ! Il nous faudrait des jus de fruits ! Merci ! Au revoir ! Ils ont dit qu'ils nous livreront les jus de fruits demain ! Oh ! Je vois ! D'accord ! Je reviendrai demain ! Je vous souhaite une belle journée ! Au suivant ! Est-ce que vous vendez des gâteaux ? Oui, maman ! On a justement un gâteau dans notre four ! Le four du Clubhouse est en bois et s'éclaire à l'intérieur ! Quelle sorte de gâteau vous ferait plaisir ? Euh... Est-ce que c'est un gâteau à la carotte ? D'accord ! Voilà votre gâteau à la carotte ! Il a l'air délicieux ! Je me réjouis de le goûter, ce gâteau ! Oh ! C'est un faux gâteau en plastique, maman ! Ça ne se mange pas ! Évidemment ! Combien est-ce que je vous dois ? Un bouton, s'il vous plaît ! Au revoir ! Bonne journée ! Au suivant ! Que vendez-vous d'autre dans votre magasin aujourd'hui ? Euh... Nous avons des vêtements magiques ! Ouh ! Et est-ce qu'ils sont invisibles ? Oui ! Ils sont faits avec un tissu ultra précieux ! C'est fabuleux, ça ! Je ressemblerai à un empereur ! Il coûte cinq boutons ! C'est excessivement cher ! Mais j'imagine que c'est le prix à payer pour avoir des vêtements invisibles ! Si vous voulez, vous pouvez les essayer, monsieur Pig ! Mettez vos vieux vêtements ici ! Merci beaucoup, mais je préfère les essayer à la maison ! Bonne journée, monsieur Pig ! Oh ! Quel fil interminable ! Mon tour est enfin arrivé ! Euh... Je voudrais acheter... Désolé, papa ! On doit fermer ! Au revoir ! Bonne journée, monsieur Rabis ! Les enfants ont besoin de prendre une pause ! C'est fatigant de tenir un magasin ! Des crèmes glacées ! Voici monsieur Labrador au volant de son camion de crèmes glacées ! Bonjour les enfants ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une crème glacée s'il vous plaît ! Moi aussi ! Merci ! Et voilà l'argent ! Hé ! Attends ! Tu m'as donné des boutons ! Mais monsieur, les boutons c'est de l'argent pour jouer ! Ah d'accord ! C'est de l'argent pour jouer ! Comme c'est mignon ! Oh ! Malheureusement, moi aussi je n'ai que de l'argent pour jouer ! Ce n'est pas un problème, monsieur Pig ! La maison accepte les cartes ! Alors, toutes les crèmes glacées des enfants, plus la vôtre... Je vous remercie ! C'est vraiment le meilleur Clubhouse du monde entier ! Peppa et ses amis adorent le Clubhouse ! Tout le monde adore le Clubhouse ! C'est vraiment le premier Clubhouse ! Sous-titrage Société Radio-Canada